Steiner, il n'y a plus de garantie pour le baquet de Matt Zepin On va avoir la décision dans quelques-uns Je pense de toute façon Même c'est une histoire de minutes sûrement On aura la réponse aujourd'hui De ce que la FIA va décider Nous devons maintenant décider comment tout cela va continuer Avec le sponsor et aussi avec Nikita Bien sûr Nikita est inquiet Il n'y a plus de garantie pour son baquet Il n'y a aucune garantie pour qui que ce soit en Formule 1 d'ailleurs Si la FIA ne décide rien concernant les pilotes Le sort de Matt Zepin pourrait aussi être rapidement réglé Avec le retrait du Ralkali Qui n'est pas encore confirmé Si c'était du père de Matt Zepin Peut-elle encore régler la facture Au moins pour concerner Nikita en F1 Au pire, sans s'afficher sur les monoplaces Yuralkali n'est déjà plus la bienvenue chez As Selon le patron de One on One Le sponsor allemand de l'équipe Qui soutient Mick Schumacher Selon RTL, One on One aurait menacé As De se retirer si Yuralkali est resté Alors One on One, c'est un hébergeur allemand De site web du coup L'oncle de Mick, l'ancien pilote de F1 Ralf Schumacher estime Que ça pourrait être la fin en Formule 1 pour Nikita Matt Zepin Ce qui est bien sûr dommage car ce jeune homme n'y est pour rien Pour moi son sort est déjà scellé Il a aussi le problème des voyages Il est actuellement très difficile Voir impossible pour les citoyens russes De se déplacer en Europe Ouais ouais c'est fini C'est fini Il faut trouver un remplaçant maintenant Pour Matt Zepin C'est con hein C'est con pour lui Il aura pas de deuxième chance en Formule 1 Pas de deuxième saison Pour bien faire Mais bon c'est comme ça C'est un peu injuste c'est vrai Je suis pas fan du tout du pilote Au contraire même Je crois que c'est le pilote que je déteste le plus de la grille Mais est-ce qu'il méritait ça ? Pas sûr non plus C'est un peu injuste ce qui lui arrive Enfin Il a une contrainte de temps Car il ne reste qu'un seul test Et celui qui remplacera Matt Zepin A besoin d'avoir l'opportunité De se familiariser avec la voiture Steiner a déjà nommé Pietro Fittipaldi Comme candidat au siège de Matt Zepin Tandis que Mick Schumacher A entendu deux autres noms circuler Il y a Giovinazzi S'est fait arriver à besoin De participer au budget de Haas Et aussi Piastri Ah Piastri oui Putain pas Giovinazzi Non 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 Piastri oui Je valide Qui a remporté donc à la fois la F3 et la F2 Lors de sa première année Il mérite donc sa chance Alors que oui Il mérite sa chance Clairement Soit c'est ça Soit il va faire des essais libres chez Alpine Bon C'est bien aussi Mais il vaut mieux être Il vaut mieux être en Formule 1 En titulaire Les essais libres c'est bien beau Mais bon C'est pas ça qui veut faire une carrière Giovinazzi c'est bon On l'a assez vu lui Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Maintenant il faut qu'il passe à autre chose Et on veut pas le revoir Aïe 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 Bon Bah écoutez Réponse dans Quelques minutes peut-être Je vous tiens au courant dès que j'ai Dès que j'ai l'info Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz